Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo plus courte que d'habitude pour parler de concept offensif d'un point de vue défensif. Donc on va commencer avec Inside Zone, je vais faire une petite série de vidéos là-dessus sur certains concepts importants. Aujourd'hui c'est Inside Zone et du coup comprendre comment dessiner un Inside Zone pour comprendre comment le défendre en fait. C'est simplement ça l'idée, ok ? Puisque comme je vous répète depuis un moment maintenant, c'est important de dessiner des jeux en fait. Contre vos formations, contre vos concepts, etc. et comme ça, ça vous permet de progresser, ok ? Juste un petit point, si vous êtes intéressé par faire un camp Frenchy B, c'est complètement le moment, là c'est la off-season. Le lien est dans la description et du coup on en reparle en fin de vidéo, ok ? Alors Inside Zone, c'est quoi un Inside Zone ? C'est un jeu, dans un premier temps, donc encore une fois, désolé pour tous les coachs offens, je parle d'un point de vue défensif. Et je ne vais absolument pas vous expliquer comment coacher Inside Zone. Je vais vous expliquer comment le dessiner, comment le comprendre, d'accord ? Et ensuite, du coup, si ça vous intéresse, allez regarder des cliniques de gens qui coachent Inside Zone, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, ok ? L'idée de Inside Zone, c'est quoi ? C'est dans son nom, donc déjà, c'est de courir dans la tackle box, ok ? Donc la tackle box, l'espace entre les deux tacles, tout simplement, c'est ça, c'est un terme, on va essayer de se donner un peu de vocabulaire. Donc l'idée, c'est de courir dans la tackle box et surtout de créer un déplacement vertical, d'accord ? L'objectif de la O-line, c'est de créer un déplacement vertical sur Inside Zone, ok ? De déplacer du D-line et du linebacker verticalement. On veut de la verticalité. On veut pénétrer, prendre des yards à l'intérieur. Alors le truc avec ça, c'est que du coup, ça je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est plus simple pour moi en tant que running back de prendre des yards verticales que de prendre des yards en diagonale, parce que ça c'est simplement Pythagore. Du coup, ce côté-là, il est plus long que ce côté-là, donc du coup, en fait, je veux toujours aller au plus court pour prendre le plus de yards possible. Ça, je pense que ça fait du sens quand je vous dis ça, la brosse est là, ok ? Et du coup, c'est vraiment les fondamentaux de ce qu'on va s'expliquer aujourd'hui sur Inside Zone. Donc Inside Zone, c'est vraiment ce concept, comme je vous disais, de courir à l'intérieur et du coup, de créer de la verticalité. Comment est-ce qu'on va créer de la verticalité ? Eh bien, on va créer un maximum de double team, ok ? Vers le côté du jeu, play side, d'accord ? Donc par exemple, si je dessine un front 4, end tackle, nose, jack dans mon langage, je vais essayer de créer un maximum de double team, ok ? Pour créer du déplacement vertical. Donc du coup, en bloquant play side. Donc qui bloque play side ? Tout le monde, d'accord ? Donc si moi, je bloque play side, ok ? Moi, je bloque play side. Donc moi, je vais combo play side. Moi, je bloque play side. Moi, je vais combo play side, ok ? Et là, du coup, vous voyez qu'on peut laisser ce mec-là libre ou pas. Si on le laisse libre, c'est qu'on veut jouer Inside Zone read. Si on ne laisse pas libre, c'est peut-être qu'on veut jouer RPO ou des choses comme ça. Mais en fait, au final, le fait de read fait qu'on crée un combo supplémentaire sur le nose, d'accord ? Et de toute façon, en défense, vous, vous voulez toujours être sound contre l'option. Vous voulez toujours être sound contre l'option. Donc c'est super intéressant de dessiner avec l'option comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je le fais avec deux linebackers dans la boîte. On pourrait le faire autrement. Il y a un de ces deux gars-là qui va monter au deuxième rideau pour aller chercher un linebacker. Et donc moi, maintenant, je suis le running back. Je vais courir dans le gap ouvert play side ou essayer de cut back dans le gap ouvert back side si ce gap-là est fermé. Et ma dernière règle, c'est que j'ai le droit de bounce à l'extérieur. Ça, c'est vraiment Inside Zone de base et encore une fois, comme je l'expliquais, d'un point de vue défensif. Je sais que c'est résumé très simplement, les gars de l'attaque. Zen, ok ? Zen, ok ? Tout va bien. Maintenant, du coup, ça, on peut le dessiner sur plusieurs fronts. Je vais le faire là. Est-ce que je suis dans le champ, là, si je fais ça ? Ici, ouais, ça devrait aller. Si je vous le dessine contre un front 3, par exemple, comment est-ce que ça se passe ? Eux, ils ont des règles d'alignement, d'ajustement. Donc si je dessine sur un front 3, comme ça. Ok, and no stack. Et puis, admettons qu'on soit stack, par exemple. Sam, Mike, Will. Moi, c'est une défense que je ne joue pas, ça. Mais enfin, quoi qu'on l'a fait contre Choua Bichaud cette année. Mais juste pour vous donner l'exemple, comment ça se passe ? En fait, tout le monde bloque play side. Ok ? Puis là, du coup, je peux monter au deuxième niveau. Parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est l'autre règle. Si je suis complètement unblock, enfin, pardon, unblock. Il n'y a personne devant moi, je peux monter au deuxième niveau tout de suite. Ok ? Donc ça, c'est une autre manière de faire. Ça marche. Et là, du coup, on aurait combo ici, combo ici. Et en fait, lui, il viendrait directement bloquer le wheel. Ok ? Combo bloc qui montrerait au deuxième linebacker. Donc ça, c'était un autre exemple en front 3. Je peux vous donner encore un autre exemple en 3 ici. Hop, 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 hop. Avec front 3 en 4i. Mais on serait en 34, par exemple. Avec deux joueurs à l'extérieur de la boîte. Bah là, du coup, je bloque play side. Combo. Je bloque play side. Combo. Je bloque play side. Je ne peux pas combo. Parce que là, il y a quelqu'un dans le gap. Ok ? Et moi, du coup, c'est toujours pareil. Gap le plus proche ouvert vers bounce. Gap le plus proche ouvert. Cut back. Bounce. Ok ? Donc voilà. Inside zone. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire l'exercice. Vous pouvez dessiner contre n'importe quel front. Ok ? Et juste essayer de respecter cette règle. Combo play side. Monter au deuxième rideau. Combo play side. Monter au deuxième rideau. Ok ? Et laisser le make unblock de l'autre côté. Juste un dernier exemple pour vous montrer que ça marche tout le temps. Si par exemple, on le fait sur un front un peu funky comme ça. Donc là, lui, il est en 1, lui, il est en 3, lui, il est en 5. Ok ? Lui, il est en 4i. Ok ? Disons qu'il y a un tackle là. Donc là, il y a un outside linebacker. Je vais faire une croix comme tout à l'heure. Puis là, on aurait Mike Money. Alors, je ne sais pas pourquoi on serait dans cette configuration-là. Tu sais, ça n'a pas trop de sens. Peut-être un blitz ou j'en sais rien. Mais du coup, play side, play side, play side. Combo. Ok ? On retrouve le même bloc que tout à l'heure. Même logique. Le make un ride, c'est le gars qui est en bout de ligne. D'accord ? Donc, vous voyez, en fait, ces règles-là, elles marchent tout le temps. En tout cas, pour dessiner, ça vous aidera bien. Et là, nous, on va monter combo le prochain linebacker, play side également. Ok ? Maintenant, s'il y a un tight end. Tight end off ou pas. D'ailleurs, on va commencer avec tight end off. Donc, s'il y a un tight end off, souvent, ce qui se passe, ok ? C'est qu'il y a un mouvement de split. Donc, lui va venir block back sur ce gars-là. Mais sinon, les règles de bloc sont les mecs, play side, play side. Ok ? Ce mec-là est lui. D'accord ? Et ce mec-là, le tight end, il peut venir bloquer le jack. Ok ? Ou alors, faire ce que moi, j'appelle slice. C'est le contourné. C'est toujours ce gars qui est lu. Et maintenant, du coup, si le QB décide de garder la balle, il a un hit blocker. Donc, moi, ça, j'appelle ça inside zone slice. Donc, ça vous donne un exemple. Mais pareil, là, on pourrait dessiner n'importe quel front. Ok ? Ça serait toujours ces mêmes règles-là. Si le tight end était aligné. Donc, maintenant, il n'y a plus de possibilité d'aller block back, comme vous avez vu là. Il n'y a plus de possibilité d'aller block back. Par contre, il y a une surface en plus. Donc là, par exemple, le front serait comme ça. Là, j'ai mis le end en 6, involontairement. Là, moi, je suis en 3. Là, moi, je suis en 2i. Ok ? Bah, comment ça se passe ? Ok ? Play side. Play side. Play side. Ok ? Et là, j'ai 3 combos. Je ne suis plutôt pas trop mal d'un point de vue offensif. Ok ? Et toujours le jack qui est lu. D'accord ? Je tiens juste aussi à attirer votre attention sur le fait qu'on peut jouer same side zone. D'accord ? Et du coup, l'idée serait d'avoir plus de verticalité dans ce gap-là et d'attaquer la cut back line comme ça. Alors, pourquoi same side zone ? Parce qu'en fait, on va courir le zone. Le play side va être du même côté que du back. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, on a vu pas mal de trucs sur inside zone. Finalement, c'est plutôt pas mal. En 8 minutes. Et du coup, maintenant, vous savez comment dessiner un inside zone. Et du coup, je vous ferai sûrement des vidéos sur comment défendre inside zone. D'ailleurs, il y en a déjà une dans l'abonnement Gold sur défendre inside zone read. Donc du coup, allez jeter un oeil aussi si vous voulez. C'est 15 euros par mois pour un clinic tous les mois. Ce n'est pas très cher en réalité. Et surtout, il y a accès à un milliard de contenus, des vidéos NCAA, des cliniques NCAA, des playbooks NFL, NCAA. Il y a plein de choses. Donc en fait, ça vaut vraiment le coup. Donc l'abonnement est dans la description et je vous recommande ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501